Brûler de jalousie en voyant les vertus de quelqu'un. Au lieu de voir les vertus d'une personne vertueuse, voir ses défauts, parce qu'il a les deux. Il n'est pas omniscient. Donc, s'il a des vertus, il a aussi des défauts. Si lui a des vertus, il a aussi des défauts. Comment pouvons-nous lier cela à la réalisation du soi? Oubgouhan, stitikaran, vatsalya, aimer et aider à promouvoir. Comment pouvez-vous cultiver ces quatre? Si vous voulez voir l'amour, observez-le en Paramkrupalodev. Il a écarté Mbalalbaï, n'est-ce pas? Vérifiez après VS 1953 dans de nombreux endroits. Sinon, ce n'était que Mbalalbaï, le secrétaire. Donc, le secrétaire devait toujours être là. Mais sous le règne de Krupaloo, rien n'est pour toujours. C'est pour toujours seulement si votre éligibilité est pour toujours. Si vous vacillez, alors rien. Mais la compassion d'un illuminé ne sèche jamais. Vous perdez son Rajipo. Mais si jamais la compassion d'un illuminé se tarit, c'est le début de la sixième ère. Comment puis-je même dire cela? Elle ne sèche jamais. Alors, Mottilal Bhaussar, Vanyabai a été demandé de faire ses valises et de partir. Et il n'a pas fallu un instant à Krupalodev pour le dire. Faites vos valises et partez. Et il partit avec ses bagages. Il dit à Mottilal, vous restez. Mais il n'y avait pas un ayota de rancune en Ambalal Bhaï. Au lieu de cela, il a dit à Mottilal Bhaï, assurez-vous que mon dieu a un matelas. Il ne se sentit pas. Je ne partageais pas comment et quel séva à faire. Mon séva était le meilleur. C'était des hommes exemplaires. Je sais très bien préparer le milkshake à l'ananas. J'enseignerai tout l'ashram. Je n'aurai peut-être pas l'occasion de servir. Vous pouvez? Si oui, vous le servez. Mais ceux de catégorie moyenne se retiendront. Non, c'est mon monopole. Je ne l'enseignerai pas aux autres. Ce sont des hommes basses. Ambalal lui a tout expliqué. Faites-le comme ça. Allez le voir trois fois dans la nuit. Son matelas, sa couette. Vous ne pouvez jamais dire qu'un Saïbji peut être dans un état différent. Il a tout expliqué. Krupalodev a dit, cette fois, je n'ai pas besoin de deux matelas. Je n'ai pas besoin de matelas maintenant. Gardez-en un pour vous. Mais il a senti, laissez-moi l'étaler sur la balançoire pour que Saïbji puisse s'y reposer paisiblement. C'est une longue histoire. Je n'aurai qu'un nombre limité de rôti. Je n'aurai qu'un seul légume. Et cela ne doit ni être préparé dans de l'eau, ni dans du beurre clarifié, mais dans du lait. Il a donné toutes ses instructions et c'est tout. Fini. Assis loin, Mbalal Bhai aurait dû se sentir défié ou qu'il manquait quelque chose ou triste. Il s'est dit, laissez-moi envoyer du Churma pour Prabhu. Tout le temps, il ne mange que ça. Il n'était pas autorisé, alors il a demandé à Motilal. Motilal a catégoriquement refusé. Je ne vais pas prendre de risque maintenant. Je ne pourrai pas le supporter si on me montre la porte. J'ai eu ce séva avec beaucoup de difficultés et je ne sais pas quand j'aurai à nouveau une telle opportunité. Il n'y avait aucune mention d'appeler à nouveau Mbalal Bhai aussi longtemps qu'il était à Uttersanda. Chaque jour, il demandait, est-ce que Mbalal Bhai était là ? Est-ce que Vanya Bhai était là quand vous êtes rentré chez vous pour apporter la nourriture ? Noval Ben cuisinait après avoir pris un bain, etc. À ce moment-là, Vanya Bhai était-il là ? C'est ainsi qu'il demandait. J'ai dit, pourquoi vous vous souvenez-vous de moi tous les jours ? Je dis cela comme si j'étais Mbalal Bhai en ce moment. Pourquoi vous vous souvenez-vous de moi tous les jours ? Était-il là ? Pourquoi n'était-il pas là ? Non, pas qu'il doit revenir. Il devait obtenir sa punition du... Prabhu, votre cœur est si doux que vous vous souveniez davantage de lui en son absence. Quand il est allé à Kera, il a demandé, est-ce que Mbalal est ici ? Bausar a dit, il est ici, mais il m'a dit de vous informer seulement si vous le demandez. Pas pour avoir de la pitié. J'ai fait une erreur, je dois supporter la punition. Dites-lui de venir pour le satsang. Il était un réalisé. Son amour ne se tarirait jamais. Cela ne se tarissait pas lorsqu'il rendait justice ou punissait. Si la réalisation de soi n'entre pas par la porte de Nishankta, essayez au moins avec les quatre autres. Progressivement, les huit caractéristiques se manifesteront et la réalisation du soi sera atteinte. Donc, ce sont des choses extraordinaires. Mais celui qui est trompeur et pas direct trouvera des défauts même chez les vertueux ou brûlera de jalousie à ce moment. Vous avez une incroyable manifestation de mérite karmique. Laissez tout de côté, si possible, même manger, boire, dormir et suivez-le simplement. Ce sont les paroles de Prabhu prononcées à Uttarsanda. Si j'avais rencontré un Satguru vivant, je l'aurais simplement suivi. Et vous êtes tous si paresseux, il avait dit à Motilal. Un incident si merveilleux, Motilal ne pouvait pas voir le serpent. Prabhu a dit, arrêtez-vous, un serpent va passer de là. Et puis, un serpent se faufila. S'il peut voir le serpent que je ne peux pas voir, il saura les modifications qui vont s'opérer dans mon âme. Restez simplement silencieux et suivez seulement ses commandements. N'ajoutez pas vos suggestions à cela. Sinon, vous allez tout gâcher. Une seule pensée ruinera. Et si cela revient au niveau de la parole ou de l'acte, qui vous sauvera? Parce que vous allez contre Dieu. Alors, qui peut vous sauver maintenant? Beaucoup de gens sont venus pour le tester. Un ascète Stanakwassi a dit à Motilal Bausar, un croyant de la vérité absolue est venu dans cette ville. Shrimad, un homme d'affaires de Vavanya. Je veux le tester et vérifier s'il est vraiment un réalisé ou non. Allez retirer son doti. S'il peut rester équanime, c'est une grande âme. Sinon, il est juste un croyant unilatéral de la vérité absolue. Parce qu'il parle de l'âme tout le temps. C'est ce qu'il a dit. Et Motilal est allé avec cette intention de tester. Imaginez, en deux ans, il a reçu un séva personnel. Mais beaucoup ont commencé de cette façon. Tout le monde n'a pas commencé par se prosterner complètement. Mais il est vrai que les gens de cette époque offraient des prosternations complètes. Et beaucoup ne pouvaient pas supporter cela. Les moines ont commencé à le faire. Quelle règle s'est jamais appliquée à l'Alloudi Mouni? Ils se prosternaient complètement et beaucoup n'aimaient pas ça. Ils ont dit, « Peu importe combien il est grand, mais vous êtes un moine. » Il répondit, « Maintenant que j'ai compris ce que doit être un moine de l'intérieur, ce monacal extérieur n'a aucune fierté pour moi. » Puis il s'est dit, « Laissez les gens croire et faire ce qu'ils veulent. » Mais Motilal n'était pas parti avec cette intention. Il était parti avec l'autre intention. Mais chaque fois qu'il s'approchait de Prabhu, Prabhu était toujours en méditation assise ou quelque chose d'autre. Puis l'idée de le tester tomba complètement. De plus, si quelqu'un l'appelait Mahatma, il l'est corrigé. Pas un Mahatma, il est un Begouan. Il n'est pas un Mahatma, il est le Dieu. C'était sa conviction. Toute cette foi et cet amour, en renonçant à l'inadvertence et en faisant l'effort, cela sera nécessaire de notre part, n'est-ce pas?